Générique Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Marhaba, 2024, les Marocains résidant à l'étranger continuent d'affluer. Ils regagnent en masse le pays pour y passer les vacances estivales et celles de Aïd al-Adha avec leurs familles. Ce soir, nous irons à leur rencontre à l'aéroport de Marrakech. Aïd al-Adha, c'est dans quelques jours. Les souks connaissent une forte dynamique. La race star reste le sardi. Connue pour sa carure imposante et ses cornes enroulées, les fins connaisseurs se l'arrachent aux unités d'élevage. Nous suivrons un reportage. Éliminatoire africaine mondiale 2026 au grand stade d'Agadir, l'équipe maocaine de football a signé une large victoire. Six buts à zéro face à son homologue du Congo, Brazzaville. Les lions de l'Atlas ont fait montre de beaucoup de cohésion et d'une grande maîtrise. Bonsoir à tous, avant de développer cet titre, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté Laurent Mohamed VI au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime en son nom propre et celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations au président russe et ses meilleurs voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple russe. Le souverain saisit cette occasion pour réitérer sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Poutine, en vue d'aller de l'avant sur la voie de la consolidation des relations de coopération constructive liant les deux pays, de manière à renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et la Russie au service des intérêts communs des deux peuples améliens. Message de félicitations adressé également par Sa Majesté Laurent Mohamed VI au président des Philippines Ferdinand Marcos Junior à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Dans ce message, le souverain exprime au président des Philippines ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur, lui souhaitant plutôt plan de succès dans ses efforts pour conduire son peuple vers davantage de progrès et de prospérité. Sachez qu'un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui. Le conseil a approuvé plusieurs projets de loi. Le premier est portant dissolution de la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Le deuxième est relatif à l'industrie cinématographique et portant réorganisation du centre cinématographique marocain en tenant compte des observations formulées. Au programme aussi, l'approbation d'un projet de décret portant création et organisation des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. L'opération Marhaba se poursuit dans les meilleures conditions, boostée justement par les célébrations de Aïd al-Adha et les vacances estivales. Nos compatriotes du monde affluent des quatre coins du monde heureux de pouvoir retrouver leur famille en cette période de fêtes religieuses. L'exemple de ce soir nous vient depuis l'aéroport international de Marrakech, l'une des portes d'entrée les plus convoitées du pays. C'est le deuxième aéroport du Maroc, l'aéroport Marrakech-Ménarra, très prisé des touristes mais aussi des Marocains du monde. Alors pour l'opération Marhaba, la fondation Mohamed V pour la solidarité a mobilisé de gros moyens en collaboration avec les autorités aéroportuaires. Car l'afflux est exceptionnel à quelques jours de Aïd al-Adha. Les Aïd en famille ce n'est pas les Aïd ailleurs. Nous sommes venus d'Italie et nous avons attendu que les enfants finissent l'école pour venir. Tout s'est très bien passé du point de vue sécurité et accueil. Nous sommes venus passer les vacances chez la famille, nous sommes très heureux. Et tout s'est bien passé à l'aéroport. Des agents nous ont aidés à l'entrée puisque nous avons des enfants, nous avons emprunté un passage spécial. C'était rapide au niveau de la police des frontières aussi. Et quand nous sommes sortis, nos bagages étaient déjà là. Et si les procédures sont fluides, c'est qu'un dispositif d'accueil spécial a été mis en place au niveau des différents services de l'aéroport. C'est le fruit d'une collaboration étroite entre l'ONDA et la fondation Mohamed V pour la solidarité dans le cadre de l'opération Marhaba 2024. Des agents de la fondation offrent une assistance lors de toutes les étapes de l'arrivée sur le tarmac à la récupération des bagages. L'une des spécificités de cet aéroport, c'est qu'il reçoit un nombre important de voyageurs venus pour la plupart d'Europe. Mais nous avons aussi des vols de et vers des pays du Moyen-Orient. Voilà pourquoi il est très fréquenté par les voyageurs, en particulier les Marocains du monde. Donc l'aéroport est très prisé aussi des compagnies aériennes. L'aéroport Marrakech-Ménara représente 27% du trafic au niveau national, derrière l'aéroport Mohamed V, qui accueille 34% des passagers. L'on s'attend à une augmentation crescendo du flux des voyageurs avec un pic, prévu pour le week-end prochain, juste avant Eid al-Adha. Dossier du Sahara marocain New York, le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. L'ambassadeur Omar Hilal a souligné que l'Algérie, partie principale aux différents régionales sur le Sahara marocain, doit se rendre à l'évidence de son fiasco, de son projet séparatiste au Sahara. Aujourd'hui, l'Algérie est face à un choix, celui de s'inscrire dans une démarche pacifique et respectueuse du principe du bon voisinage et du règlement pacifique des différents, où s'embourber dans le fiasco coûte de son agenda polisarien, à coups de milliards de dollars, et au dépend du bien-être du peuple algérien, qui fait la queue pour se procurer les denrées les plus élémentaires. Voilà ce qu'a souligné M. Hilal. À l'international, Gaza, toujours sous le feu des bombes, des bombardements israéliens meurtriers ont visé aujourd'hui plusieurs secteurs. 38 personnes ont trouvé la mort au moment où les États-Unis redoublent d'efforts pour imposer un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé au Qatar pendant que les pays médiateurs examinent la réponse du Hamas à un plan prévoyant un cessez-le-feu dans le territoire palestinien, ainsi que la libération d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Les États-Unis dévoilent une nouvelle salve de sanctions pour freiner l'effort de guerre russe en Ukraine. Ces mesures visent les voies d'approvisionnement restantes par lesquelles la Russie se procure des matériaux et des équipements à l'international, y compris sa dépendance aux fournitures essentielles provenant de pays tiers. Ces sanctions visent aussi à mettre la pression sur les institutions financières qui traitent avec l'économie russe. Cette vague de mesures tombe peu avant le sommet du Z7 prévu en fin de semaine. Au Kouaït, au moins 35 personnes ont péri dans un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui dans un quartier résidentiel au sud-ouest de la capitale du pays. Le ministère de l'Intérieur annonce que les victimes sont mortes asphyxiées après avoir inhalé les fumées dégagées par l'incendie et que de nombreux autres blessés ont été transférés vers des hôpitaux. Les causes de l'incendie demeurent inconnues pour le moment. Retour chez nous, plus que quelques jours nous séparent de Aïd Al-Adha, que ce soit dans les soukots moutons ou dans les fermes. La fièvre acheteuse bat son plein pour vous plonger dans cette ambiance frénétique. Nous vous proposons ce soir un reportage au cœur d'un des soukots moutons où la race sardée s'érige en star. Sophia Fgrot. L'œil vif, l'allure débonnaire et ses taches noires typiques autour des yeux et du museau. La race sardée fait la fierté de la région de Mlimskin. A chaque Idle-Adha, cette espèce est très prisée sur les marchés à travers tout le royaume. Ici, ce sont les services agricoles et les associations professionnelles qui veillent au développement de cette race, devenue l'emblème de l'élégance. L'Association nationale des éleveurs d'auvins et de caprins travaille pour que l'élevage de cette race donne de bons résultats aux agriculteurs et pour que l'offre soit abondante pour Aïd Al-Adha. Le sardé connaît un franc succès. Ils viennent de tout le Maroc pour l'acheter. Certains acheteurs demandent juste une photo et la vente se fait. Il y a une demande malgré les difficultés que nous avons rencontrées cette année à cause de la sécheresse. L'État est intervenu et a sauvé la situation. Grâce au directif de Sa Majesté le Roi, nous avons assez de fourrage maintenant. L'orge est disponible et nous pouvons continuer l'élevage. Les éleveurs ont pu se développer. La race sardée bénéficie d'un contrôle régulier de la part des autorités sanitaires. Objectif, améliorer la production, surtout les têtes destinées à l'abattage pour Aïd Al-Adha. Le technicien de l'association suit le mouton dès son premier mois. Et puis chaque mois, le technicien vient pour la pesée et les soins. A six mois, les moutons destinés à l'élevage sont gardés et ceux destinés à l'abattage sont mis de côté. La race sardée représente 60% du cheptel de la région Casablanca-Stats. qui compte plus de 2 millions de têtes. Derrière le succès de cette race emblématique, sa finesse, sa disponibilité sur les marchés, sans oublier sa capacité à captiver les papys des plus gourmands. Sécurité routière, si vous prenez la voie express Disney d'Akla, pensez à lever le pied de l'accélérateur. Des radars derniers écrits vous auront désormais à l'œil un dispositif mis en place par la Narsa pour lutter contre les excès de vitesse, une manière d'inciter les conducteurs à adopter des comportements responsables sur la route. C'est un reportage de notre stagiaire Fatil Fatini avec Hafez Mouhdar et Jamal Khsassi. Sur la section Glimim-Tantin de la voie express Disney d'Akla, ce véhicule canalisait ce gare au point de contrôle indiqué. À bord, un radar mobile dernière génération. Son objectif, détecter les excès de vitesse sur la voie nationale. Nous avons déployé des radars sophistiqués sur cet axe routier pour contrôler les vitesses des véhicules. Toute infraction détectée sera traitée par le Centre national de traitement des infractions de Rabat, relevant de l'Agence nationale de la sécurité routière. Les observateurs assermentés de l'agence pourront facilement identifier les contrevenants pris sur le vif grâce à la technique de la lecture instantanée des plaques d'immatriculation. Discret et rapide, ce dispositif vient renforcer la sécurité routière sur cette voie nationale, notamment après l'ouverture de la quasi-totalité de ces tronçons à la circulation. Nous avons remarqué que la majorité des accidents survenus au niveau de la voie express Disney d'Akla est liée principalement au non-respect des limitations de vitesse. Voilà pourquoi les responsables de l'ANARSA ont entamé le déploiement de ces radars sophistiqués. Cette mesure tombe à point nommée pour faire respecter le code de bonne conduite, notamment à l'approche de l'Ide. Mais pas que. Elle vise aussi à faire de cette voie nationale un modèle en matière de sécurité et de fluidité du trafic. L'été, saison des mariages par excellence. Alors certes, les coûts y sont beaucoup plus chers par rapport aux autres saisons, mais pas de quoi décourager les jeunes mariés. Une aubaine pour les propriétaires de celles de fêtes et les traiteurs, ils réalisent le plus gros de leurs chiffres d'affaires en cette période. Anna Dors, c'est un reportage de Wassim M. Seud avec un commentaire de Zakaria Mkinbil. Une décoration somptueuse, impersonnelle attentionnée et des formules inclusives tout en un. À la veille de la saison estivale, cette salle de fête de Nador s'est offert une cure de jouvence. Et pour cause, cette période de l'année est prisée pour l'organisation des fêtes de mariage et d'autres fêtes familiales. Ce client est venu s'enquérir des services offerts sur place. Vu la forte demande, il a dû réserver la salle plusieurs semaines à l'avance. Je suis venu aujourd'hui à la salle des fêtes pour voir l'organisation de plus près et pour découvrir les services offerts. Ils proposent ici des services de photographie et de restauration. Les prix sont convenables. J'ai choisi d'opter pour cette salle parce que les organisateurs prennent tout en charge. Nous sommes en pleine préparation pour assurer le bon déroulement d'un mariage qui aura lieu aujourd'hui dans notre salle. Nous nous préparons également à la saison estivale. Comme vous le savez, la ville de Nador est connue pour le grand nombre de Marocains résidant à l'étranger, qui choisissent leur pays d'origine pour fêter leur mariage. Restauration, services photo et vidéo, animation musicale, des formules complètes sont proposées avec des tarifs compétitifs. L'objectif est-on de prendre en charge les différents aspects liés à l'organisation de la fête. J'essaie de satisfaire mes clients. Je mets tout en oeuvre pour les contenter et répondre à leurs besoins. Il y a beaucoup d'activités en été. Nous accueillons chaleureusement nos clients et nous aspirons toujours à gagner leur satisfaction grâce à nos services. La saison estivale connaît l'organisation d'un grand nombre de mariages et de festivités familiales, accompagnant les vacances annuelles et le retour des Marocains résidant à l'étranger. Une aubaine pour les propriétaires de salles de fête et les traiteurs, qui réalisent la plus grande part de leurs chiffres d'affaires durant cette période. Un mot de sport avec cette victoire écrasante hier au grand stade d'Agadir de l'équipe nationale face à son homologue du Congo, Brazzaville. Six buts à zéro. Les Lyons de l'Atlas ont assuré une belle prestation tout au long de la rencontre et ils ont surtout rassuré les supporters sur leur bonne forme offensive. Retour sur les temps forts du match avec Boub Kervnerbret. Dès les premières minutes de jeu, la sélection nationale a tenté de déjouer la défense congolaise pour surprendre son adversaire, notamment par le biais de Azdin Ounahi et Ibrahim Diaz. Première occasion sérieuse, une passe d'Eliès Ben Sreer vers Ayoub El-Kabi qui était signalé hors-jeu. A la huitième minute, Ounahi, superbement servi par Eliès Ben Sreer, donne l'avantage à l'équipe nationale à Nazer. Seizième minute de jeu, Shadi Riyad confirme la domination offensive des Lyons de l'Atlas en signant. Le deuxième but. Une nette domination qui donne lieu à un troisième but signé Ayoub El-Kabi à la vingtième minute. Je voudrais remercier les joueurs pour les efforts qu'ils ont fournis, surtout que la saison a été longue. Nous avons atteint notre objectif, c'est-à-dire les neuf points en tête de groupe. Nous sommes couverts pour la suite de la compétition. Devant des Congolais étourdis par les buts précoces du 11 national, les hommes de Walid Regregi ont déroulé leur rouleau compresseur en submergeant la défense adverse avec des incursions savamment orchestrées à partir du milieu de terrain. 39e minute et Ayoub El-Kabi revient à la charge pour creuser davantage Gécart après une passe décisive d'Ounahic. Ce but construit de bout en bout du terrain en dilant sur la bonne forme offensive des Lyons d'Atlas qui ont signé une performance convaincante à tous les niveaux. A la rue Prélise, les Lyons d'Atlas ont maintenu leur force de frappe avec un cinquième but signé Yob El-Kabi, auteur d'un hot-trike à la 53e minute. Soufya Rahimi, alignée en seconde période, confirme une nouvelle fois la bonne santé de la ligne offensive et marque le sixième but. A l'issue de ce match, le Maroc occupe la première place du groupe E avec 9 points devant la Tanzanie 6 points, le Niger et la Zambie 3 points et le Congo 0 points. Dernière escale du journal Marrakech, depuis deux jours déjà le Palais Bahia prête son décor aux œuvres de l'artiste polonaise Barbara Piekarska-Buhilel. Le public Marrakech a pu découvrir une sélection des plus captivantes. Elle donne à voir la richesse et la créativité de l'artiste, mais surtout son grand amour pour le Maroc. Il y a des regards qui en disent long, comme s'ils portaient en eux le mystère de leur existence. Et il y en a d'autres qui, comme des énigmes à déchiffrer, laissent place à l'imaginaire de celles et ceux qui le contemplent. Née en Pologne, Barbara Piekarska aime à peindre l'impalpable qui, au-delà des apparences et des scènes de vie quotidiennes, traduit la beauté et l'authenticité des gens et des paysages marocains comme une célébration feutrée. Cette exposition expose mes tableaux actuels que j'ai préparés en Pologne. Ce sont mes souvenirs de séjour au Maroc. J'ai présenté beaucoup de places que j'aime parce que le Maroc m'a tiré vraiment à sa lumière. J'adore le Maroc pour les gens qui sont là, pour l'architecture, pour les vêtements, pour les façons de vivre. Passionnée par le Maroc, ces villes et ces quartiers dont elle extrait la beauté à la manière d'une alchimiste, Barbara Piekarska promène son regard d'esthète dans les ruelles des Médinas et des Sentiers à la rencontre des Marocains dont elle aime raconter l'histoire. Je suis fascinée par tout ce qui est autour de moi au Maroc. Et ce tableau, je peux dire qu'il y a le Casablanca, mais il y a aussi le Sucsidibanur que j'aime bien. Je fréquente parfois les places avec ma raboute. C'est aussi très fascinant pour moi. Comme un dialogue visuel au service du beau, l'exposition de Barbara offre un nouveau regard sur le Maroc et ses habitants. Terre colorée, baignée de lumière et d'une joie de vivre communicative, presque envoûtante. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellent. C'était des programmes sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada